qui émet des conférences sur l'Obre de Brouillet, comment Brouillet en fait il a travaillé sur... Bonjour à tous et je voulais remercier le musée de la Grande Guerre de m'avoir invité à parler des cartes postales dans l'œuvre de guerre de Georges Brouillet parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors j'ai croisé moi pour la première fois le nom de Georges Brouillet au cours de mes recherches pour ma thèse de doctorat en histoire de l'art. D'abord dans la revue L'art et les artistes. Je travaillais à ce moment-là sur Arlandaïo, que vous voyez sur cette photo à sa table de travail, qui était un inspecteur des beaux-arts, un historien et un critique d'art sous la Troisième République et qui était donc le directeur de cette revue L'art et les artistes qui est une des revues d'art les plus pérennes de la période puisqu'elle a été publiée de 1905 à 1939, quasiment sans interruption. Elle suspend brièvement sa publication en 1914 quand éclate la Première Guerre mondiale mais la publication reprend grâce aux efforts continus de Daïo, malgré la crise du papier qui touche l'ensemble de la presse française. Elle reprend sa publication et elle publiera quatre séries de guerres en tout, de 1915 à 1919 et chaque série comporte cinq numéros, donc c'est 20 numéros de guerre qui paraissent à ce moment-là. Le premier numéro est consacré à la cathédrale de Reims qui est bombardée en 1914 et qui devient rapidement le symbole du martyr du patrimoine français. Ce numéro va donner le ton de ces séries de guerres qui s'engagent pleinement dans l'effort de guerre et qui vise à informer, à mobiliser l'opinion sur le thème qui a été développé dès le début du conflit par la propagande de la civilisation menacée par la barbarie allemande. D'ailleurs, Armand Daïo est un agent actif de la propagande culturelle qui visera bientôt à encourager l'opinion américaine à s'engager dans la guerre aux côtés de la triple entente. La Ré des Artis est une revue qui est diffusée depuis sa création aux États-Unis et ça va devenir un élément central dans les efforts que fait Armand Daïo pour mobiliser l'opinion américaine. En 1917, il devient par exemple secrétaire général d'un comité franco-américain pour la sauvegarde et la reconstruction de nos monuments d'art dans les pays envahis et il écrit à ce moment-là à son ami Yves Lefebvre, je le cite « Quelle tâche ! J'ai accepté là, mon cher ami, mais elle est passionnante. Et je suis surtout très fière de songer que c'est à l'action de ma revue aux États-Unis que ce comité dont je suis l'officier de liaison doit sa naissance. Songez donc que Washington nous a déjà donné 300 000 francs pour voyons et il y a six jours un câble m'annonçait que la ville industrielle de Détroit souscrivait 1 400 000 francs pour soissons. Je fais tous mes efforts pour que New York ou Chicago adoptent Arras. J'espère réussir. » Il est notamment chargé aussi en juillet 1917 de guider les membres du comité américain dans les régions libérées. Ces membres du comité, c'est souvent des collectionneurs, des amateurs d'art aussi qu'il a pu rencontrer auparavant dans le cadre de ses activités d'inspecteur des beaux-arts quand il a organisé des sections françaises dans des expositions aux États-Unis. Donc il les conduit dans les régions libérées. Et vous voyez là, sur ces quelques couvertures de ces séries de guerre, qu'en octobre 2018, il consacre un numéro bilingue à l'Amérique en France. Donc ça, c'est pour préciser la ligne éditoriale de l'art et les artistes pendant ces années de guerre. C'est le patrimoine français qui est le principal thème de ces séries de guerre. Mais on voit aussi qu'il y a le patrimoine des pays alliés. Et puis, évidemment, comme c'est une revue d'art, elle s'intéresse beaucoup aux dommages subis par le patrimoine et les œuvres d'art dans les pays concernés. Mais malgré cette attention apportée au patrimoine, la revue n'oublie pas les artistes. Et elle a à cœur de mettre en valeur les artistes combattants à travers plusieurs numéros. Là, vous voyez par exemple la guerre par Steinlein, qui est publiée en 1919, en 1918, pardon. Et elle consacre aussi un numéro à Bernard Nodin en 1918. En plus de ça, la revue publie également une rubrique qui s'intitule « Nos artistes au front. Les morts, les disparus, les blessés, les prisonniers » qui dresse, comme ce nom l'indique, la liste des artistes disparus grâce aux informations qui sont transmises par le petit messager des arts et des artistes et par les présidents des principales sociétés d'artistes. Parce que ces sociétés d'artistes étaient au courant, en fait, de ce que devenait leur sociétaire. C'est pour cette raison, cette attention portée aussi aux artistes combattants, que l'art et les artistes consacrent son deuxième numéro de guerre aux artistes au front. C'est le titre de ce numéro, « Au front ». Et c'est dans ce numéro que l'on trouve de nombreux croquis et dessins de Georges Brouillet qui répond à l'appel d'Armand Daio. Donc il va solliciter directement des artistes combattants. Ce dernier, Armand Daio, l'explique dans le texte que vous voyez ici, puisqu'il écrit l'ensemble du texte du numéro. Il écrit, je le cite, « Oh, ces précieux et chers petits morceaux de papier, qui, à mon appel, arrivés depuis plusieurs jours des bords de l'Isère, des ruines de Nieuport, des tranchées de l'Artois, du Soissonnée, de la Champagne, des forêts tragiques de l'Argonne et jusque des lignes de la Lorraine et de l'Alsace, grossièrement impactés dans des fragments de journaux fixés par des gouttes ficelles. Avec quatre précautions presque religieuses, je libérais de leur enveloppe ces feuillets précieux, si froissés presque toujours par les heures du voyage qu'un délicat repassage s'imposait. Ce numéro est très intéressant parce qu'il est très riche en documents inédits. Il comporte en tout une cinquantaine d'illustrations, dont certaines, comme il l'explique, ont été réalisées pour l'occasion, c'est-à-dire pour ce numéro. On trouve beaucoup d'artistes combattants, donc non seulement Georges Brouillet, mais aussi des artistes comme Bernard Nodin, Mathieu Rameilleux, Charles Lopauer, Alexis Broca, Georges Leroux ou Louis Montagné. Et Armand Daillot va compléter cette iconographie par des œuvres de peintres militaires, c'est-à-dire par des œuvres d'artistes non combattants, pour certains envoyés aux missions aux armées, tandis que d'autres sont restés à l'arrière. Il va notamment justifier dans son texte la présence de Pierre-Georges Jagnot. Vous voyez les œuvres ici sur la droite. Pierre-Georges Jagnot, il est à Paris, il est enfermé dans son atelier parisien. D'ailleurs, Daillot dit qu'il est insensible à tout bruit du dehors, et il peint dans son atelier des œuvres à partir de renseignements communiqués par les rapports officiels. Daillot précise que cet artiste n'est pas allé au front, du moins cette fois, écrit-il, mais qu'il peut se prévaloir de son expérience de sous-lieutenant au XXIIIe régiment de ligne pendant la guerre de 1870. Et donc, Jagnot est cité dans l'art et les artistes et déclare, « Mais j'ai vu tout cela, rien n'est changé, l'âme des hommes est demeurée la même, seule la coupe et la couleur des uniformes et la qualité des armes ont subi des modifications, et je n'ai vraiment qu'à fermer les yeux pour tout revoir et pour être de nouveau dans la bataille et dans le carnage. » Alors, ce choix éditorial de Daillot de mettre sur le même plan, du moins d'un point de vue iconographique parce qu'il les distingue dans le texte, de mettre sur le même plan artiste-soldat et professionnel de la peinture de guerre, suscite la colère du peintre et graveur Mathurin-Méheu, qui lui aussi est publié dans ce numéro. Mathurin-Méheu, à ce moment-là, il est en Artois, qui est le théâtre de violents combats en 1914 et en 1915. Il est sous-lieutenant du 136e régiment d'infanterie et il reçoit la publication qu'il attendait impatiemment, qu'il qualifie de fou. On a une lettre à sa femme dans laquelle il écrit, justement à propos de Jagnot, « Tant qu'à Jagnot, je me demande comment Daillot peut publier du chiquet, du faux, de l'anti-artiste à ce point, ses croquis de cadavres, ses scènes composées, l'effet du 75. Pauvre vieux, c'est à Paris qu'il a vu ça. C'est absolument honteux pour ce numéro. » Donc là, Méheu, dans cette lettre, fait référence au dessin que vous voyez ici, qui est un dessin de Georges Jagnot, intitulé « Les effets du 75 », qui occupe une pleine page de l'art et les artistes. Et comme vous le voyez, c'est une vision d'artiste du front. Ça représente une scène de bataille qui accumule dans une composition dramatisée à l'excès les motifs pittoresques. C'est-à-dire qu'on voit le ciel semer de feu. Ça, ça devient un motif pour représenter les bombardements dès le début du conflit. On voit un cheval éventré qui gît dans un arbre mort, qui surplombe un champ de bataille dévasté et jonchis au premier plan d'hommes, de chevaux, de chars, d'assaut brisés. On voit une mêlée furieuse en arrière-plan et le fameux canon de 75 relégué, vous le voyez, dans la partie droite de la composition. Et on comprend assez vite l'exaspération de Méheu quand on met en regard de cette œuvre-là une des aquarelles que lui envoie à Armand Davieux, qui, vous voyez, est une aquarelle qui témoigne de beaucoup de tendresse de la part de Mathurin-Méheu pour ses compagnons d'infortune. D'ailleurs, il met la légende sur l'aquarelle « mes poils creusants un abri pendant que les marmites voyagent. Route de Cambrai, Arras, mars 1915. » Avec cette volonté aussi de bien situer la scène. Donc, Mathurin-Méheu n'est pas content du tout. Les autres artistes qui sont publiés dans ce numéro sont la cible de ses critiques. Il écrit, par exemple, dans la même lettre, Scott, il parle de Georges Scott, beaucoup d'autres de Georges Scott sont présentés dans le musée. Scott, avec son croquis de poilu, vous voyez, il part de ce croquis-là en bas à droite. Scott, avec son croquis de poilu, y étale sa couche nul et stupide. Combien ce genre est fini et tombe à côté des croquis de nature et tinaire idem. Tant qu'aux Foucré, Flamin, Montagné, Bouchard, rien, rien. Vois-tu une différence de type de race entre les boches de Foucré et ses fusiliés marins français ? Ce que souligne là Mathurin-Méot, c'est que beaucoup de ces artistes reprennent, en effet, des types traditionnels du genre militaire pour inventer, dès le début de la guerre, le type du poilu dans lequel un auteur comme Robert de la Ciserane, par exemple, reconnaîtra l'héritier du greniard de l'Empire napoléonien. Là, vous voyez une illustration célèbre d'Abel Fèvre qui est publiée dans l'écho de Paris et qui montre un poilu qui porte vaillamment son pesant barda et la légende de l'image éclaire le sens du sourire navicieux que le soldat adresse au spectateur. Vous voyez qu'il est écrit « Lourdesac, pensez-vous, il y a dedans la photographie de Magos ». Et cette représentation, elle rappelle immédiatement notre célèbre lithographie, cette fois-ci de Charlet, qui était le grand lithographe de l'épopée napoléonienne, qui montre un fusilier de l'Empire qui gravit une colline et qui sourit malgré le poids de son équipement. Et là, vous n'avez pas la légende, mais la légende qui accompagne cette image est la suivante. Quand il a fait les montagnes, le père éternel, bien sûr que s'il avait pris le sec sur le dos, il n'aurait pas fait si haute. On voit que même si le poilu d'Abel Fèbre porte le costume moderne, la symétrie entre les deux images, en termes de composition, de cadrage, d'attitude, jusqu'au ton familier, ironique et naïf envoyé dans la légende, rappelle cette parenté iconographique qui tourne au stéréotype. Et c'est ce que regrette Mathurin-Méheu, la lecture du méro de l'art et des artistes. Il regrette le manque de vérité de ce type de représentation et il refuse même de les envisager sérieusement. Il ne considère dans sa lettre, ensuite, je vous en reparlerai, que les œuvres des artistes-soldats. Alors, Armand-Méheu sera pardonné quelques mois plus tard par Mathurin-Méheu en publiant un article dans l'illustration qui est consacré à l'artiste. C'est un article qui présente quelques croquis de guerre de Mathurin-Méheu. Et cette fois, vous le voyez avec le titre, il n'est plus question que de l'artiste combattant qui serait le seul apte à saisir la vérité de la guerre moderne. Et en lisant le texte, on voit que Taillot s'est rendu compte que la peinture de bataille traditionnelle à laquelle il continuait pourtant de rêver au début du conflit, puisqu'il répond dans une interview qu'il espérait pouvoir réaliser, je cite, le portrait de notre Joffre défilant sur son cheval de bataille à la tête de nos soldats victorieux le long de l'avenue des Champs-Elysées, son bâton de maréchal à la main. Il comprend que la peinture de bataille traditionnelle a désormais vécu. Et cet article montre qu'il a désormais conscience, comme la plupart des critiques d'art de son temps, que la traditionnelle peinture de bataille est impuissante à représenter cette guerre de masse, cette guerre industrielle sans horizon, parce qu'enterrée dans les tranchées. Ça, c'est quelque chose qui est compris par les critiques d'art assez vite, en fait, dès 1915. Il écrit notamment, d'ailleurs, « Guerre étrange dont l'épique grandeur faite de souffrances surhumaines, patiemment supportées, puis de sursauts héroïques, pourra sûrement se manifester dans des cadres de dimensions plus modestes que ceux de la prise d'Addelkader ou telle autre grande chromolithographie officielle des galeries de Versailles. Car la caractéristique de la peinture de bataille, disons plutôt de la peinture de guerre, qui naîtra en toute vérité des observations faites par les artistes qui ont participé à la lutte, et ce sera la seule qui comptera, sera l'expression épisodique dans sa diversité infinie. » Ça, c'est un point qu'a dû évoquer, je suppose, François Robichon dans sa conférence et puis qui a pu être traité aussi par Philippe Dagen. « Tous les écrivains d'art qui s'intéressent à la peinture de guerre durant le conflit en arrivent à la même conclusion. Seul l'observateur direct et de préférence le soldat investi dans le combat peut parvenir à la vérité de la représentation. » Alors, un petit aparté ici parce que ces débats-là sont extrêmement intéressants puisque, au-delà du statut de l'artiste, il montre à quel point la Grande Guerre bouleverse le rapport à la représentation et invite à repenser l'expérience du spectateur. Ça se voit au moment où il s'agit justement de convaincre l'opinion américaine puisqu'il faut convaincre l'opinion américaine de s'investir, de s'engager dans une guerre lointaine. Beaucoup de contemporains sont convaincus de la nécessité de sensibiliser ce public par des dispositifs immersifs qui permettraient de recréer l'expérience du front. Ce qui est le cas d'ailleurs ici aussi. La scénographie est très réussie pour ça. L'idée, c'est vraiment de plonger le spectateur dans l'expérience de la guerre qui autrement serait irréprésentable, impossible à comprendre et à expliquer. J'ai travaillé notamment sur un projet de panorama de la guerre qui a été proposé dès avril 1916 au ministère des Affaires étrangères par un collectif d'artistes. On trouve dans ce collectif l'illustrateur d'Ouel Dorville qui a fait aussi beaucoup de cartes postales ou encore le peintre Fauve aux confrises. Et ce projet, alors c'est resté à l'état de projet, c'est un document tactilographié qui est dans les archives diplomatiques de la Courneuve présent. Donc un projet de panorama itinérant qui devait se déplacer dans plusieurs villes américaines qui présenterait donc une représentation peinte de la guerre et auquel le public accèderait par des couloirs déguisés en tranchées. Donc pareil, avec l'idée de reconstituer des tranchées. Et les auteurs du projet imaginaient également insérer ce panorama dans ce qu'ils appelaient une warfare, une foire de la guerre qui reproduirait les localités de la ligne de front, de l'architecture aux costumes alsaciens qui seraient portées par les serveurs dans les stands de restauration. Et le projet aussi prévoyait plusieurs attractions, notamment des stands de tir qui permettraient de tirer sur les chars allemands, ce qui, selon eux, offrait aussi l'avantage de renforcer l'immersion du visiteur par une ambiance sonore guerrière. Encore une fois, c'est aussi ce qui accueille le visiteur ici quand on entre. Alors c'est un projet qui est resté inabouti, qui peut un peu prêter à sauver aujourd'hui, surtout pour la partie par quatre actions du fait véritablement de la guerre, mais il est significatif des intenses réflexions qui animaient alors les autorités françaises sur les moyens les plus efficaces de restituer la guerre. Puisque dans les mêmes archives diplomatiques, on trouve de nombreux rapports envoyés d'ambassadeurs aux Etats-Unis qui insistent sur l'insuffisance par exemple de la propagande cinématographique puisqu'il y avait des actualités qui étaient diffusées après la fin des films, mais les rapports indiquent que ça ne produit que très peu d'impressions sur le public. Ces rapports aussi insistent sur le fait que les photographies intéressent peu l'opinion américaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on réfléchit à tous ces dispositifs autour de l'expérience du spectateur. Si ce projet de panorama de la guerre n'a pas abouti non plus, c'est probablement parce que le choix d'un panorama peint paraissait désuet puisque la Première Guerre mondiale ne fait qu'entériner en fait le lent déclin du genre militaire qui est déjà amorcé au XIXe siècle. Déjà, à la fin du XIXe siècle, donc avant même la guerre, la peinture de batailles traditionnelles semblait moribonde et les historiens et les amateurs du genre voulent référer les scènes de la vie militaire, donc plus des scènes de genre. Et donc, quand la guerre éclate, s'ajoute ce consensus partagé par les artistes et les commentateurs pour affirmer la primauté de la chose vue, si ce n'est vécue. Alors en soi, cette exigence, elle n'est pas nouvelle puisque déjà, l'historiographie du genre militaire de la fin du XIXe siècle avait fait de peintres et de graveurs comme Antoine Jean-Groix, comme Charlet, comme Raphaël, de Neuville ou de Thaï, des maîtres parce qu'ils étaient familiers des soldats, soit parce qu'ils avaient vécu parmi eux, soit parce qu'ils les avaient constamment observés et parce qu'ils avaient complété leur vision par une abondante documentation. La principale différence de taille qu'entraîne la Première Guerre mondiale est que désormais, la seule qualité de soldat suffit à légitimer le travail de l'artiste. Les critiques d'art sont unanimes sur ce point et ce, dès le début du conflit. tous s'accordent sur le fait que la guerre moderne serait irréprésentable et ils estiment en outre que les circonstances appellent à la suspension du jugement critique. C'est ce qu'on voit quand on lit les articles publiés à l'occasion des nombreux salons et autres expositions qui présentent des œuvres de guerre. Gustave Geoffroy, par exemple, qui est un critique très important de la belle époque, écrit en 1917 après avoir décrit l'aspect hétéroclite du Salon des armées de la République, il écrit des dessins sur des feuilles de papier, des poches à teinte sur des bouts de bois et sur des toiles, des maquettes de terre ou de cire, des objets d'étagère, etc. Il écrit ensuite, je le cite, « L'art est oublié et l'artiste est oublié. Aussitôt entré, on est pris, enveloppé par une autre atmosphère que celle du dehors et l'on ne songe pas à regarder les signatures, à consulter le catalogue. Qu'importe les noms des artistes habituels, ceux-ci ont des titres tous différents des personnages des salons annuels d'avant la guerre. Ils se mentionnent Arlandaillon, quand il écrit ce texte pour le numéro au front, aussi abdique de la même manière toute critique. La critique d'art dans son ensemble à ce moment-là se rejoint l'union sacrée on va dire et renonce temporairement à son rôle d'évaluation de l'œuvre d'art. C'est quand même sa fonction première. Il faut une nouvelle fois se tourner vers la correspondance des artistes eux-mêmes pour trouver une appréciation de l'œuvre des artistes soldats. On peut continuer à lire la lettre que Mathurin Bé envoie à sa femme. On lit des appréciations par exemple sur Charles Hofbauer. Vous voyez cette œuvre sur la droite. Mais eux écrivent à propos d'Hofbauer qu'il est au-dessous de sa réputation et n'a aucun style. C'est un peu sévère d'autant plus quand on lit l'extrait de la lettre de l'artiste envoyée à Daio avec le dessin et qui est reproduite ici en légende. Je cite la lettre qu'envoie Hofbauer. veuillez donc excuser la qualité médiocre de l'envoie. J'avais trop de distractions parce que Hofbauer est aussi sur le front. Alors Bernard Naudin puisque Mathurin Méheu parle de Bernard Naudin ici. Vous voyez un croquis sur la droite. Bernard Naudin quant à lui toujours selon Mathurin Méheu je cite à des qualités mais il ne sort jamais de son croquis inacheté il reste en route. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croquis de Naudin dans ce numéro et certains sont à peine esquissés. Et à propos de Georges Brouillet vous voyez ici un dessin Mathurin Méheu écrit je cite son indication imbécile rend et donne une saveur spéciale et naïve à sa production mais c'est à mon avis le plus intéressant du numéro. Ce n'est pas extrêmement gentil mais c'est déjà mieux que les autres. Il faut garder à l'esprit quand même qu'il est rare que les artistes reconnaissent à leur contemporain des qualités supérieures. Et en 11 il n'est pas faux de voir dans certains dessins envoyés par Brouillet le caractère naïf moi je dirais plutôt schématique relevé parmi eux. Mais ce que celui-ci ne précise pas enfin pas sous silence c'est que cet aspect est sans doute délibérément recherché par Georges Brouillet. Et c'est là un point qui m'a particulièrement interpellée dans son travail c'est que Georges Brouillet est un artiste qui adapte constamment son trait à la destination de l'image. En télévision la lettre qu'il joint à l'envoi de ses dessins à Daio et qui est citée dans le numéro je le cite « Ces quelques croquis ont été faits hier pendant que ça comptait nous nous attendions à repousser une attaque boche. Je vais m'amuser à vous croquer de quoi faire ou une ou plusieurs petites vignettes ou fin de chapitre si je suis encore vivant dans 5 minutes car avec les mines sapes, obus, balles, attaques, contre-attaques on ne peut jamais répondre de la minute suivante. Que ma singulière écriture ne vous surprenne pas j'écris avec un petit bout de bouleau taillé. C'est cette phrase en particulier qui a retenu mon attention « Je vais m'amuser à vous croquer de quoi faire une ou plusieurs vignettes ou fin de chapitre. » Ce qu'envoie Georges Brouillet à Arbandaio ce sont non seulement des dessins et aussi des aquarelles qui représentent la vie au front mais il envoie aussi des dessins et des croquis qui relèvent de l'ornement typographique. On le voit déjà ici avec avec ce motif cette composition qui reprend une gourde et une bougie et c'est encore plus manifeste ici. C'est-à-dire que Brouillet est conscient que ces images vont être publiées dans une revue et donc il résonne en illustrateur. Il va anticiper leur insertion dans la mise en page typographique. C'est pour ça que il réalise dans un style simplifié et ramassé quelques compositions décoratives que Daio peut utiliser comme bandeau en tête comme ici vous voyez au-dessus de nos artistes au front ça c'est un bandeau en tête sans prise qui est réalisé par Brouillet ou que Daio peut aussi utiliser comme cul de lampe un cul de lampe en typographie c'est un ornement typographique qui vient ponctuer graphiquement la fin d'un paragraphe donc c'est comme ça qu'il les conçoit et c'est comme ça d'ailleurs que Daio les utilise. Et ce souci du support de la destination de l'oeuvre est également visible dans le choix de la technique et du style opéré par Brouillet c'est à dire qu'il va faire des compositions épurées et visibles aux traits noirs et épais qui sont également dictées par l'outil puisque sa lettre nous apprend qu'il utilise un petit bout de bouleau taillé donc il faut imaginer que c'est un outil qui produit des traits assez épais et donc c'est ça qui donne un aspect un peu primitif ou naïf à ces oeuvres en ce que le résultat esthétique produit évoque les effets très contrastés de la gravure sur bois alors si vous avez visité l'exposition qui est consacrée à Georges Brouillet vous avez vu à quel point l'esthétique de la gravure sur bois est importante pour rappel la gravure sur bois ou l'exilographie c'est une technique de gravure en relief qui est mise au point au 15ème siècle elle est supplantée au 17ème siècle par la gravure sur cuivre au purin ou à l'eau forte mais elle servira longtemps à l'impression d'images pieuses ou populaires étant l'une des techniques d'impression les plus économiques à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle la gravure sur bois est remise en valeur par les artistes et notamment par les avant-gardes allemandes qui exploitent la force expressive de ces images au pré-prononcé qui dessinent des aplats de blanc ou de couleur un artiste comme Kirchner par exemple a fait beaucoup d'estampes voire même ces peintures sont très inspirées par cette esthétique très caractéristique de la gravure sur bois cette redécouverte de la gravure sur bois puisque c'était vraiment une technique qui était tombée en 188 pendant des siècles est également favorisée par le goût des artistes modernes pour les estampes japonaises puisque les estampes japonaises comme celle de Kusai ou d'Hiroshige sont des gravures sur bois donc on retrouve cette esthétique singulière particulièrement décorative dans ce qu'elle favorise très curviline et serment des aplats de couleurs vives dans le style d'artistes japonaises comme Mathuron mais eux aussi d'ailleurs qui a un style très décoratif ce sera le cas aussi pour les nabis avec des artistes comme Valotun qui adoptent cette esthétique par ailleurs autre chose importante la gravure sur bois est à nouveau largement utilisée dans la presse et dans l'édition à partir de la fin du 19ème siècle parce que à ce moment là on arrive à mettre au point un procédé de gravure sur bois qui s'appelle la gravure sur bois debout c'est à dire que la gravure sur bois du 15ème siècle ça se faisait sur du bois de fil c'est à dire que les planches de bois étaient débitées parallèlement à l'axe de l'arbre donc il fallait composer avec les veines les nœuds à la surface au 19ème siècle on met au point à la fin du 19ème siècle une technique sur bois debout c'est à dire qu'on va déviter l'arbre cette fois-ci perpendiculairement au fil ce qui va éviter ces nœuds ces aspérités qui peuvent contrarier l'outil et ces différents bouts sont en quelque sorte encollés ensemble ce qui va permettre d'avoir une surface très homogène et facile à sculpter puisque ça relève la gravure sur bois beaucoup de la sculpture et donc cette nouvelle technique elle est très économique pour les périodiques puisque contrairement à la gravure sur cuivre ou la lithographie elle peut être associée à des caractères typographiques mobiles qui sont en relief aussi donc vous pouvez associer des gravures en relief sur bois et des caractères typographiques mobiles ce qui explique que ça soit moins cher à produire que les autres techniques donc les dessins brouillés ils évoquent l'esthétique de la gravure sur bois et de fait ils se prêtent particulièrement bien à la traduction en gravure ce sont les dessins encore une fois mais qui reprennent cette esthétique pour confirmer ça il suffit d'observer les illustrations de brouillés qui sont publiées peu après dans les annales politiques et littéraires les documents originaux vous pouvez les voir aussi dans l'exposition les annales politiques et littéraires reprennent sur plusieurs numéros avec l'autorisation de Daio qui fournit les images quelques illustrations parues dans le numéro au front alors vous les reconnaissez pour certaines d'entre elles on les a vues sur les diapositives précédentes et première constatation on remarque que là où Daio a utilisé à bon escient des ornements de brouillés c'est à dire notamment le bandeau que vous voyez en haut les annales les disposent de manière aléatoire sans réel souci de mise en page en fait de composition ça pour le coup c'était une vraie qualité qu'avait Armand Daio c'était une qualité que vous reconnaissez ses contemporains parmi Rodin qui disaient qu'ils maîtrisaient l'art de la mise en page là vous voyez que ce bandeau en tête est disposé un peu de n'importe comment alors que normalement ce sont des bandeau qui doivent faire la largeur de la composition de même on voit différents dessins de brouillés qui sont disposés dans le texte l'autre remarque que l'on peut faire quand on regarde ces documents c'est que malgré quelques altérations les croquis de Georges Brouillé vivent assez bien le passage d'un périodique à l'autre et ce malgré le fait que les procédés de reproduction utilisés soient différents l'art et les artistes donc en haut vous voyez c'est un dessin publié dans l'art et les artistes en dessous c'est dans les annales politiques et littéraires l'art et les artistes c'était une revue d'art mensuelle à l'illustration soignée qui utilisait la technique de la simili-gravure la simili-gravure c'est un procédé de reproduction qui utilise le principe de la trame pour créer sur la plaque destinée à l'impression de petits creux de taille et de profondeur variées qui accueillaient plus ou moins d'encre et qui permettait de reproduire la subtilité des demi-tons c'est ce procédé qui permet d'ailleurs à la revue de publier des reproductions très fidèles aux oeuvres originales qu'il s'agisse de dessins à l'ombre ou à la vie ou d'aquarelle les annales quant à elles elles utilisent une technique de reproduction moins coûteuse ce qui s'explique par le fait que la ligne éditoriale des annales politiques et littéraires ne reposait pas sur la présence d'illustrations de qualité et elles utilisent alors ça reste à confirmer cette technique justement de la gravure sur bois de boue je précise tout ça parce que ça explique que les annales ne reprennent pas les oeuvres aquarellées ou la vie qui sont publiées dans l'art et les artistes puisque la gravure sur bois de boue est fatale aux demi-tons contrairement à la simili-gravure et cela explique aussi que les dessins de Georges Brouillet dont l'esthétique se rapproche de celle de la gravure sur bois se prêtent particulièrement bien à la transposition sur des matrices en bois de boue puisque pour réaliser ces matrices les graveurs professionnels employés par les périodiques opéraient un report du dessin sur une matrice de bois qui est ensuite taillée en suivant les lignes du dessin on le voit là c'est très pratique et du coup pour ces artistes là que Georges Brouillet ait anticipé quelque part ce type de transposition puisque vous voyez il a défini le costume enfin il remplit le costume par des hachures ce qui est ça est une technique typiquement de graveur à l'inverse certaines oeuvres empruntées à l'arrêt des artistes souffrent davantage de ce transfert pour vous montrer ça je vous ai mis ce croquis de Bernard Naudin vous voyez à gauche reproduit dans l'art et les artistes et à droite dans les annales et on voit bien comment la simili-gravure qui est utilisée par l'art et les artistes permet de rendre la légèreté du trait à des endroits où l'artiste a moins appuyé sur son crayon dans les annales c'est beaucoup moins subtil puisque le relief qui compose le trait de la matrice doit avoir la même hauteur partout et ça donne un effet de grigouillis en fait qui est beaucoup moins subtil Georges Brouillet il va adapter sa technique à la destination de l'oeuvre et en cela il montre sa maîtrise non seulement des techniques mais aussi de leurs effets il sait parfaitement ce qu'il fait de ce point de vue là quand il part au front en 1914 c'est la photographie qui vous accueille à l'entrée de l'exposition quand il part au front en 1914 après 31 ans c'est déjà un artiste très expérimenté c'est un petit fils de sculpteur ce qui est important puisque la gravure sur bois est proche de la sculpture sur bois alors je précise aussi que vous voyez dans l'exposition des matrices gravées sur l'inoléum le support est différent mais c'est la même technique en fait que la gravure sur bois c'est à dire que vous allez créer une matrice gravée en relief en reprenant les outils de la gravure sur bois donc il maîtrise la sculpture sur bois il envisage un temps des études de physique et de chimie avant d'être admis à l'école des beaux-arts de Paris en 1903 dans les années 1900 il entame une carrière d'illustrateur donc en collaborant à l'assiette au beurre et au rire et comme je disais c'est important en fait le fait qu'il résonne en illustrateur pour comprendre aussi la gravure elle prend bientôt une place importante dans sa production il pratique l'eau forte là je vous ai mis un exemple qui date de 1913 il pratique aussi l'aquateinte ces deux techniques là ce sont des techniques de gravure chimique sur cuivre qui font appel à l'immersion dans des bains d'acide pour moindre pour creuser le métal donc d'où l'intérêt pour la chimie aussi qui est important pour maîtriser ces techniques puis il pratique à partir de 1908 l'axilographie dans laquelle il excelle il est d'ailleurs remarqué pour ça il participe à plusieurs expositions expositions qui montrent aussi l'intérêt des artistes et des contemporains pour le renouveau de la gravure sur bois et il en y a nuit en février 1912 sa première exposition personnelle où sont exposées les eaux fortes les affiches les bois gravés les illustrations etc. et ce sont en particulier ces bois gravés qui lui valent d'être remarqués dès 1910 par la critique au Salon des Indépendants et Louis Hautecoeur lui consacre un article dans la Gazette des Beaux-Arts il écrit donc là je cite Louis Hautecoeur ce qui frappe dès la mort en M. Brouillet c'est le goût des oppositions le goût du blanc et du noir on serait presque tenté de dire que ce goût détermina le choix des sujets on voit que dans ces années de formation Brouillet évolue en effet vers des compositions plus épurées qui mettent en valeur la force expressive du trait qui est ce qui est propre à l'axillographie Hautecoeur écrit encore je le cite ces estampes se revêtent parfois de couleurs mais qui ne sont que l'accessoire et restent soumises à l'ordonnance de l'ensemble la masse voilà ce qu'il recherche qu'il s'agisse de personnes ou de choses brouillées voient des volumes qui reçoivent ou offusquent la lumière et éliminant tout ce qui amoindrirait l'impression ou distrairait les yeux il parvient à la simplicité ce qui est intéressant aussi dans cet article de 1910 c'est que Louis Hautecoeur insiste sur le fait que Jean Brouillet est un artiste qui possède non seulement une grande maîtrise technique de la gravure et de ses effets mais qui est aussi dans une démarche d'expérimentation constante pour observer pour varier les effets produits il écrit encore là je cite toujours Hautecoeur pour avoir jadis préparé l'école de physique et de chimie Brouillet a gardé le sens des recherches techniques il fabrique des outils combine des encres tendre des papiers essaye du monotype ou de la lithographie tire ses épreuves et dans son atelier qui hérissé de cornus barré de fils de fer semble le cabinet de quelque alchimiste médiéval il ne confie rien qu'à soi-même point de sèche purin ou acide tout lui est bon il ne connait pas la division des genres il ne sépare pas la taille douce de l'eau forte à côté des grains les plus tenus il sculpte le cuivre le zinc ou le bois et pour rendre la matière que ce soit les souplesses d'une étoffe ou les rugosités de la pierre le voilà qui part à la chasse au procédé mais ce n'est pas la manie du truc qui le pousse sa virtuosité n'est pas une fin c'est le moyen nécessaire pour réaliser des visions auxquelles elle demeure soumise cette imagination qui impose aux objets sa puissance simplificatrice et se crée une technique appropriée constitue l'originalité de monsieur de Georges Brouillet et je me suis assez d'accord avec l'autre coeur c'est cette particularité selon moi qui fait effectivement l'intérêt de l'oeuvre de Georges Brouillet puisque c'est un artiste curieux et inventif qui semble constamment prendre en compte à la fois le futur support de publication de l'oeuvre et qui adapte son style et sa technique en fonction de ce support jusqu'à utiliser un outil de fortune comme un petit bout de goulot taillé comme il l'écrit à Daïo donc ces qualités d'expérimentateur cette volonté de trouver de nouveaux procédés techniques sont une constante dans l'oeuvre de Brouillet et sont également soulignées après-guerre au sujet de ces œuvres en céramique je vous en parlerai un peu plus tard et ces qualités sont sensibles dans les cartes postales qu'on prend bien qu'il réalise pendant la guerre donc vous voyez la dizaine de cartes postales qu'il réalise pour la société française de secours aux blessés je vous en montre quelques-unes et là encore pour cette série de cartes postales il va adopter une esthétique proche de la gravure sur bois dans des compositions qui sont volontairement simplifiées et qui servent leur efficacité visuelle puisque les spécificités de la carte postale elles sont évidentes mais il faut les rappeler les cartes postales offrent un espace restreint ce que Georges Blouillet ne manque pas de prendre en compte donc il va simplifier au maximum sa composition alors pour expliquer pour essayer de vous expliquer ce que les contraintes du support font à l'image et à la technique je vais passer par un autre artiste et par le 18ème siècle et vous montrer un exemple que je présente souvent à mes étudiants ce que vous voyez ce sont des illustrations réalisées vers 1720 par le peintre et graveur anglais William O'Gars excellent notre excellent graveur du 18ème siècle et il réalise ses illustrations pour Udibras qui est un poème héroïque parodique du 17ème siècle écrit par Samuel Butler et qui était très inspiré du Don Quichotte de Cervantes ça raconte les aventures de Sœur Udibras qui était un chevalier errant arrogant et ridicule accompagné de son homme de main enfin de son valet et pour illustrer cette oeuvre O'Gars va réaliser deux séries d'illustrations une série de 17 vignettes et aussi une suite de 12 estampes de plus grande dimension donc là ce que vous voyez sur la gauche ça fait partie des vignettes et sur la droite vous voyez ces estampes qui s'intégraient dans cette suite et ces estampes là peuvent se regarder et se lire seules puisqu'elles sont accompagnées du texte alors que les vignettes étaient insérées dans le livre la scène c'est la même c'est la scène dans laquelle Udibras et son valet sont aux prises avec un alchimiste qui l'accuse de tromperie et je montre cet exemple parce que je trouve que c'est très significatif pour voir en fait comment les artistes s'adaptent aux contraintes du support je suppose que vous les voyez les différences la vignette il y a beaucoup moins d'espace donc O'Gars va réduire l'action à l'essentiel c'est à dire qu'il va mettre uniquement les trois personnages engagés dans l'action et puis il va juste esquisser poser les principaux éléments de décor pour qu'on comprenne immédiatement que c'est l'atelier de l'alchimiste il va mettre quelques pots sur les étagères une chauve-souris vous voyez le crocodile qui est suspendu au plafond qui sont aussi dans la seconde image mais dans laquelle il a beaucoup plus de place où il peut développer le décor où il peut développer l'action et d'ailleurs dans ces O'Gars c'est connu pour ça dans ces planches qu'il réalise à l'eau forte qui est l'eau forte donne un style beaucoup plus pictural il y a beaucoup beaucoup de détails dans lesquels le spectateur lecteur peut se plonger peut s'absorber alors que la vignette c'est conçu dans une optique tout à fait différente on voit la différence aussi au point de vue du style c'est à dire que les vignettes vont arborer le trait sec et précis du burin et pour définir les surfaces O'Gars va procéder par de simples hachures ce qui donne cet aspect très visible des images qui évoque les images populaires gravées sur bois et la pratique des hachures par ailleurs offre l'avantage de réduire le coût d'image puisque les illustrateurs du 18ème siècle étaient rétribués à gonds de cuivre entaillé donc c'est une image qui coûte moins cher et qui est plus efficace vituellement je montre cet exemple pour vous dire que l'art de l'illustration réside de l'illustrateur réside vraiment dans sa capacité à gérer l'espace de la représentation et à choisir la technique la plus idoine pour cela alors cette gestion de l'espace de la représentation elle est commune à toutes les heures mais elle est plus contrainte pour l'illustration notamment en raison du format de l'inscription de l'image dans un appareil iconotextuel précis et en raison aussi de la difficulté de maîtrise des outils de la gravure qu'il s'agisse du burin qui est une technique très difficile qui s'apparente à leur fèvrerie du cadmif pour la xylographie là ça engage plus des compétences qui sont proches de la structure sur bois ou même des techniques de gravure chimique comme l'eau forte ou la coitinte pour lesquelles il faut avoir des compétences quasiment de chimiste donc c'est ce talent que déploie Georges Bouillet dans ses œuvres quelque fois le support c'est-à-dire que c'est un excellent graveur et il sait exploiter c'est un bon illustrateur aussi et il sait exploiter l'espace restreint et ramassé de la carte postale dans la composition comme dans le dessin il va à l'essentiel et c'est un choix délibéré mais c'est pas de la néglité c'est vraiment un choix délibéré puisqu'on voit qu'en d'autres œuvres d'autres compositions pour lesquelles il a plus de temps et plus d'espace il va au gré des choix techniques et esthétiques différents vous voyez là par exemple une aquarelle qui a été réalisée pour l'exposition nationale des œuvres des artistes tués à l'ennemi blessés prisonniers et aux armées qui a organisé en 1915 au Tuileries là c'est pareil vous avez ce numéro d'illustration qui est présenté à l'étage et cet aquarelle qui a plus de place il la conçoit comme une véritable peinture au sens où il va déployer une composition à plusieurs personnages qui évoluent dans un paysage et s'adapte une nouvelle fois au support et à la destination de cette œuvre qui était destinée à un salon de peinture l'œuvre elle est d'ailleurs achetée par l'État sans doute par l'intermédiaire de Dayot qui l'a fourni à l'illustration cette capacité d'adaptation elle est confirmée par une autre singularité qui est propre à ces cartes postales au sein de la production de cartes brouillées cette singularité c'est le style qui est plus accentué dans la caractérisation des personnages et qui est beaucoup plus caricatural que ce qu'il peut produire par ailleurs cette différence de style elle est flagrante elle est flagrante quand on compare les scènes intimistes que publie l'art et les artistes et dans lesquelles Brouillet comme Mathurin et eux va croquer ses compagnons d'infortune avec cette fidélité de tendresse et les cartes postales croquant des types de soldats vous voyez notamment la différence de traitement de ces figures de jeunes soldats entre le frisson dans la tranchée que vous voyez sur la droite donc il y a une aquarelle publiée dans l'art et les artistes on voit un jeune soldat qui a froid dans les yeux de tranchée et vous voyez à côté par exemple la carte postale un jeune homme de la classe 15 n'aime pas qu'on le lui dise et vous voyez que sur ces cartes postales les traits du visage sont volontairement simplifiés lissés et vont évoquer l'illustration populaire là encore c'est un choix que fait Brouillet qui s'adapte à la destination à savoir les cartes postales alors les cartes postales sont des supports populaires cette définition d'ailleurs par le dessin de types sociaux qui sont résumés par quelques traits moraux physiques de costumes ou de postures est un exercice dont Brouillet est familier ça relève du dessin de Meurs que Brouillet pratiquait même avant-guerre puisqu'il avait réalisé des graves uréalistes qui représentaient les petits métiers et les types de Paris les infallies des personnages populaires et là c'est vraiment ce qu'il essaie de produire ici un type et ces choix esthétiques renseignent de ce fait selon moi l'idée qu'il semble se faire de ce médium qui est la carte postale c'est-à-dire populaire dans sa représentation et efficace dans sa composition et ses effets efficace pourquoi ? parce que la carte postale devient un enjeu de la propagande pendant la guerre durant le conflit des millions de ces objets sont échangés et permettent la circulation et la diffusion massive d'images et de mots d'ordre guerriers alors plus précisément les cartes postales produites par Brouillet pendant la guerre s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la propagande artistique qui est notamment promue par la chambre syndicale de la carte postale illustrée ça c'est un syndicat qui est fondé en 1904 sa création est encouragée à ce moment-là par le ministère du commerce et de l'industrie mais aussi par le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts et le syndicat insiste dès sa création sur sa volonté d'éduquer par le beau de convaincre aussi par le beau donc insiste vraiment sur la dimension artistique et pas seulement sur des enjeux économiques et industriels et ça rejoint les théories des partisans de l'art social aussi à la fin du 19ème siècle et à la belle époque qui pensent qu'il est possible d'éduquer les masses d'éduquer les foules par le beau et ça ça devient très important aussi pendant la première guerre mondiale toujours dans ces débats autour de comment convaincre efficacement l'opinion pas seulement l'opinion française mais aussi les étrangers et on a beaucoup de contemporains qui pensent qu'il faut produire de beaux objets qu'un objet beau des représentations artistiques permettront de sensibiliser l'opinion internationale à la situation de la France donc il y a certains éditeurs qui voient dans la carte postale illustrée pendant la guerre un moyen de service de servir la propagande française c'est le cas par exemple des établissements minots qui vont éditer pendant le conflit une série de cartes postales intitulée la pochette de la marraine dont l'intérêt est précisé dans un texte joint à la première suite conçu par Lucien Laforge Lucien Laforge qui était alors un artiste reconnu donc je vous lis un extrait de ce carton qui est inséré dans la pochette de la marraine la pochette de la marraine se propose de servir efficacement l'art français de faire connaître nos jeunes talents tant à Paris et en province que chez nos alliés et amis de montrer à l'étranger que les soldats français même dans les tranchées sont capables d'un effort artistique ainsi la collection de la pochette de la marraine dont le signe distinctif est une tenue d'art irréprochable bien que comme prix elle soit essentiellement accessible au public constituera un très précieux moyen de propagande française à l'étranger donc on tenue d'art irréprochable première chose cette imprimerie en particulier a une histoire assez longue et était très reconnue pour la qualité de ces impressions et puis surtout les établissements minaux veulent au delà d'un cité sur un savoir-faire veulent vraiment s'associer à la création de ces cartes postales d'ailleurs ils ne se condamnent pas à la simple reproduction ils vont solliciter des artistes pour ces cartes postales contrairement à la maison de Vendée par exemple qui était un éditeur d'art réputé pour sa production des stands et qui pendant la guerre va produire un certain nombre de cartes postales et qui reproduisent ce qu'on appelle des gravures d'interprétation de certaines œuvres d'affiches ou de tableaux très connues mais là il n'y a pas de enfin si vous voulez ça c'est pas des images créées spécifiquement pour la carte postale on va simplement reprendre des images existantes alors le statut de ces cartes postales comme je vous montre par exemple cette première série des établissements minaux est intriguant parce qu'ils sont souvent réunis dans des pochettes ou des espèces d'enveloppes il n'est pas sûr que ce soit vraiment des objets qui étaient destinés à être envoyés d'ailleurs dans l'exposition vous voyez que Georges Brouillet avait conçu lui aussi une pochette avec six cartes postales et ça interroge sur le statut de ces objets puisque par exemple le carton de Minot précise que cette série sera précieuse à conserver il précise aussi que tous les originaux des dessins seront offerts par les auteurs au musée carnavalet à Paris et constitueront plus tard des archives pittoresques et vivantes des années de la grande guerre vous voyez qu'il y a avant tout une dimension patrimoniale en fait quand on regarde ces objets et c'est ce qui fait ce qui permet de conclure quand on regarde ces objets que finalement c'est envisagé alors potentiellement comme des objets populaires qui pourraient rencontrer une grande diffusion mais c'est surtout envisagé comme une modeste déclinaison de l'estampe en fait comme une série d'estampe mais plus populaire et puis ces cartes postales là elles visent aussi cette série par la forge comme d'autres elles visent aussi à séduire un lectorat plus bourgeois qui est sensible aussi à l'art et puis à cette esthétique en particulier et c'est le cas aussi des cartes postales de brouillet c'est à dire que elles peuvent être appréciées et par un public populaire et par un public plus bourgeois populaire pourquoi ? parce qu'elles présentent une esthétique qui tend vers la caricature parfois qui est très lisible qui est très simplifiée mais c'est aussi une esthétique qui est très décorative et donc qui est susceptible de plaire à un public bourgeois ce caractère décoratif qui est manifeste dans beaucoup d'oeuvres que brouillet réalise pendant les années de guerre en 1915 il est blessé sur le front il est réformé et puis après une période de convalescence il rejoint en juin 1917 la cinquième mission des artistes aux armées et à l'issue de sa mission il va présenter ses oeuvres au musée du Luxembourg et notamment une série d'estampes 24 estampes de la guerre où vous le voyez là encore leur support la destination change donc il adapte son style l'atmosphère est beaucoup plus dramatique et symbolique cette série elle montre aussi par ailleurs que Mouillet privilégie désormais cette esthétique de la gravure sur bois qui lui permet de jouer sur la simplification des masses déjà ce que signalait Haute-Coeur en 1910 son art c'est celui des masses et ça lui permet d'exploiter la force d'expressive et l'effet décoratif de cette épée cerne noire qui accueille ses intenses à plein de bleus alors ces estampes justement elles sont très décoratives tellement décoratives qu'elles sont proposées dans le bulletin trimestriel du comité de la société de l'art français moderne ce bulletin trimestriel c'est tout simplement une sorte de catalogue qui proposait à la vente diverses offres d'art décoratives donc à des prix accessibles donc c'est plutôt la destination d'un lectorat bourgeois qui pouvait se payer ses objets et on voit c'est comme ça qu'on voit que cette esthétique qu'adopte Brouillet peut aussi en fait séduire un public un spectateur plus aisé donc c'est l'esthétique du bois de rave qui domine dans le style de Georges Brouillet après guerre il devient d'ailleurs en 1921 chef technique de l'actelier de xylographie du département des estampes au Louvre mais il n'abandonne pas pour autant les autres techniques qu'on voit aussi dans l'exposition il y a toujours de la gravure sur cuivre à l'eau forte il continue là vous voyez par exemple une gravure à l'eau forte et puis vous voyez aussi qu'il continue après guerre son oeuvre d'illustrateur et qu'il ne va pas adopter l'une ou l'autre des techniques encore une fois il va choisir la technique qui paraît appropriée à la destination de l'image et il va faire preuve d'une très grande souplesse pour ça c'est-à-dire qu'il peut passer très facilement de la gravure sur cuivre à la gravure sur bois ou sur linoleum mais l'esthétique du bois gravé elle est de même dans son oeuvre on le voit notamment dans les terres gravées qu'il réalise à partir des années 20 il arrive à mettre au point un procédé céramique qui lui permet de créer des mosaïques où chaque couleur est cloisonnée c'est-à-dire délimitée par un trait de force comme pour le plan d'un vitrail d'ailleurs souvent cette esthétique cloisonnée puisque un cerne noir ça se fait des esthétiques cloisonnées avec des aplats de couleur au milieu les critiques disaient déjà que c'est ce qui faisait la force de l'art de Gauguin qui était jugé très décoratif donc ça c'est quelque chose qui a une manque histoire c'est une esthétique qui court en fait tout le long pendant tout le début du XXe siècle alors pour conclure j'aimerais vous montrer une dernière image puisque au cours de mes recherches au moment où j'ai dû justement creuser cette question des cartes postales de Georges Brouillet j'ai localisé au département des manuscrits de la bibliothèque de l'INHA c'est l'Institut National d'Histoire de l'Art une carte postale envoyée par Jean Brouillet en 1915 donc ça m'a tout de suite intriguée puisque travaillant sur les cartes postales de Georges Brouillet je me suis demandé est-ce que ces artistes qui produisaient des oeuvres pour la carte postale pouvaient bien choisir eux-mêmes comme carte postale donc je suis allée voir ce document dès que j'ai pu et donc je vous la montre voilà cette carte postale qu'envoie Georges Brouillet c'est une carte postale qui est envoyée à Robert Bonfils dans le cadre de l'organisation du salon d'automne et comme vous le voyez ce n'est pas une oeuvre qu'il envoie quand il choisit lui une carte postale mais une photographie et plus précisément une photographie de Georges Brouillet lui-même en uniforme de toile alors ça peut paraître anecdotique mais cette image elle me semble intéressante pour plusieurs raisons déjà par la position qu'il adopte alors ce qu'on c'était des studios de photographie qui étaient installés un peu en arrière du front où les soldats pouvaient se faire tirer le portrait pour envoyer ce type d'image à leur famille et vous voyez que Brouillet qui est un grand croqueur de type social se met lui-même en scène comme un type c'est à dire qu'il va adopter une pose une attitude très construite très graphique notamment par la position du fusil et par l'ancrage des jambes dans le sol c'est cette pose qui rappelle le fameux on ne passe pas le mot d'ordre de la défense de Verdun qui était d'ailleurs repris au récit graphique des compagnes napoléoniennes de Charlet ce que vous voyez en bas c'est encore une fois une lithographie très célèbre de Charlet qui est intitulée on ne passe pas avec ce motif chronographique du soldat compté sur ses deux jambes et qui ne compte pas bouger alors par ailleurs il y a un autre détail apparemment sans importance qui m'a intriguée en regardant le cliché original parce que ce que vous voyez là sur la gauche il y a le cliché original et à droite l'image qu'on voyait Brouillet je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux c'est pas évident pour mes coups d'oeil mais si on regarde bien il y a une différence entre les deux images il a repris la casquette avec quelques traits de plume il a repris la casquette donc pour en accentuer les contours pourquoi ? parce que sans cela à cause de la surexposition vous voyez sur le cliché original le haut de la casquette disparaît dans l'arrière-plan ce qui met à la silhouette de la figure donc j'ai trouvé ça touchant parce que c'est anecdotique mais on voit là un scrupule d'artiste en fait qui revêve sans doute de l'automatisme il a vu ça et il l'a corrigé assez instinctivement mais je voulais conclure sur cette photographie parce que pour moi elle réunit les deux caractéristiques que j'ai souhaité mettre en valeur aujourd'hui dans l'analyse de l'oeuvre de Gare de Brouillet et qui selon moi font tout son talent ces deux caractéristiques c'est justement cette attention portée à la représentation ainsi qu'au moyen de la représentation je vous remercie pour votre attention Merci c'est pas par rapport au dessin mais c'est par rapport à l'expression ne passe pas ici on est assez attaché à la bataille de la Marne en septembre 14 où beaucoup disent que la vierge de Barsi qui est affichée avec Jésus et l'expression tu n'iras pas plus loin et il y a toute une une interprétation disons maraculeuse de l'événement mais ça va juste entendre de nouveau on ne passe pas ce thème tu n'iras pas plus loin on le retrouve aussi dans d'autres dans les thèmes bibliques et aussi le film Zéoblite tu n'iras pas plus loin quand il y a de l'eau donc cette phrase elle est tout un symbole oui c'est vrai que j'ai travaillé sur le type du militaire mais c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question de retrouver avant même justement les premiers types qui ont été créés par ces peintres militaires au début du 19ème vous avez raison il y a très certainement toute une généalogie à faire en cherchant dans la peinture et l'art religieux oui 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 sans doute merci la deuxième chose les établissements Minot vous écrivez ça comment Minot ? M-I-N-O-T parce qu'à Meaux il y a une famille dans cette ville les établissements Minot est-ce que c'est des non je ne sais pas c'est quoi les établissements Minot dont vous parlez ? les établissements Minot ils étaient installés à Paris des ateliers parisiens parce qu'ils avaient repris un atelier d'imprimerie typographique qui était déjà ancien qui de mémoire date des années 1830 ou 1850 à ma connaissance ils étaient installés à Paris en tout cas pour ceux qui ont édité la pochette de la marraine d'accord merci question ? non ? merci à tous merci à Sophie c'était passionnant ah merci j'ai parlé à mon nom j'espère que tout le monde a été plus passionné que moi je vous ai douté c'était super merci à vous c'est un plaisir de nous avoir invités et de faire ces découvertes en train de nous relier autrement en fait c'est toujours agréable c'est un artiste qui n'arrête pas de nous surprendre à chaque fois donc c'est toujours passionnant merci à vous tous d'être venus juste pour vous dire le 23 octobre nous s'accueillons aux rencontres signature avec Nathalie Saint-Crick à 15h donc ça sera l'occasion si vous voulez souhaiter de pouvoir échanger avec elle sur son ouvrage dédié à Climenceau voilà et sinon je vous donne rendez-vous si vous souhaitez vouloir continuer à creuser encore et encore cet esprit profond de l'œuvre de Brouillet pour le troisième rendez-vous scientifique le 8 novembre qui sera un peu différent il va être autour de la restauration de la gravure il va traiter de la vie de l'œuvre avant l'œuvre en prenant comme point de départ en fait l'œuvre de Brouillet parce que les intervenants ce sont les restauratrices qui ont participé à la restauration de toutes les sœurs qui sont visibles aujourd'hui dans l'exposition c'était une façon c'était quelque chose d'important pour nous de proposer en fait une thématique qui puisse traiter toujours en parlant de Brouillet mais qui puisse traiter quelque chose un peu plus scientifique comme la restauration d'art en fait donc voilà et on finira les cycles de conférences sur Brouillet donc en décembre avec une conservatrice de de Cannavalet qui nous présentera en fait les dons faits à la ville de Paris sur l'œuvre de Brouillet et sur l'œuvre de Brouillet qui avait dédié en fait toute une série de des gravures à la ville de Paris donc du coup voilà il y a deux lieux qui conservent presque toute l'œuvre de Brouillet c'est donc une seule longueur à mots pour tout ce qui est 14-18 et et Carnavalet pour toutes les heures concernant pas et puis après ça sera le retour des rendez-vous scientifiques après Noël autour de l'exposition d'Issan des dons donc au Métraléonore tous les objets qui ont été donnés pendant ces dernières années donc merci encore à tous et bon fin d'après-midi à tous merci merci